Bonjour à tous et à toutes, je suis Yolande Agoguet du cabinet Amplitude et je vous parle aujourd'hui du management à distance. Parmi les bonnes pratiques du management à distance, je vous propose d'en aborder trois. Bien, bonjour à tous, donc comme convenu, on va démarrer cette réunion, on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai pas trop de temps à perdre pour cette réunion. Donc la situation, elle est catastrophique, elle est préoccupante. Sitivez vos émotions, il est important que vos collaborateurs à distance puissent conserver la confiance et c'est à vous de leur donner. Oui Pascal, je te propose, on va pas individuellement parler de nos états d'âme parce que sinon on n'a pas fini. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que tu puisses me communiquer tes chiffres. Soyez orienté humain et résultat. Que l'humain ne soit pas une simple ligne d'excel mais qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse commenter ses résultats, qu'il puisse les argumenter. Il est 8h, je vous ai envoyé un mail à 7h50 pour cette réunion exceptionnelle. Donc je voulais vous communiquer notre courbe actuellement. Donc comme ça fonctionne pas bien, est-ce que vous voyez la courbe là qui fléchit ? Enfin, dernier point, posez le cadre. Posez le cadre sur les horaires, sur l'espace de travail, sur l'organisation, mais aussi les réunions. Posez votre propre cadre, soyez organisé. Cela permettra à vos collègues, vos collaborateurs d'être plus structurés. Sous-titrage Société Radio-Canada